Musique Mon premier métier est d'être médecin et médecin rhumatologue. Un médecin rhumatologue, c'est vrai que par de multiples aspects, je me suis toujours intéressée au fonctionnement du corps. Un corps sain, un corps sportif, j'étais sportive de compétition, donc le fonctionnement, la physiologie du corps, ça m'intéressait. Le corps souffrant, le corps diminué, le corps à réparer, ça c'était mon désir d'être rhumatologue. Et puis vous le savez, j'ai été astronaute, donc cette chance de vivre un corps libéré des contraintes. Donc c'est un fil conducteur assez fort pour moi, d'essayer de comprendre, d'analyser dans la mesure de possible, de pouvoir proposer des solutions ou des idées pour soulager, faire avancer. Le rhumatisme, c'est encore quelque chose qui a une signification générique un petit peu floue. On a tous un peu le rhumatisme, un peu mal. Ce dont on parle là, c'est autre chose. Ce sont des maladies qui peuvent être diagnostiquées très tôt, dont on peut modifier l'évolution, qui peuvent maintenant avoir des traitements, qui si elles ne sont pas reconnues, pas traitées, pas suivies, vont avoir des conséquences invalidantes importantes. Et ça, très peu de gens sont au courant. Ces maladies, de par la possibilité thérapeutique aujourd'hui de les aider, de les diagnostiquer, méritent qu'on les connaisse mieux, qu'on en parle mieux et plus, et qu'on sensibilise à l'action de chacun. Et une fondation, c'est vrai qu'elle fait appel aussi à la solidarité de chacun. Mais pour qu'on se sente mobilisé par une cause, encore faut-il la connaître, percevoir qu'autour de nous, il y a des jeunes, des moins jeunes qui peuvent être atteints, reconnaître ces choses. Je suis, je pense pouvoir dire, une femme de conviction et d'engagement. Donc j'avais très envie de rejoindre cette action de la fondation Arthritis Courtin. Et j'ai accepté vraiment volontiers d'en être la marraine. Une marraine, elle est là pour dire qu'elle a à cœur d'être présent, en support, à reléder des messages. Je sais que j'ai une voix qui peut exprimer des choses, qui est écoutée et entendue. Donc je veux bien mettre mon expérience, ma voix, ce que j'ai fait, ce que j'ai envie de faire au service de cela. Mais je le fais pour donner, disons, une impulsion ou une prise de conscience. Et moi, je trouve que cet engagement de personnes physiques, quelle que soit leur origine, pour faire en sorte de proposer des solutions, d'être solidaires, je dirais, dans la souffrance et la maladie, c'est quelque chose dont je pense que chacun d'entre nous y est concerné. Et c'est plus qu'un plaisir, c'est bien sûr un plaisir, c'est un honneur et un devoir que de s'y engager.